de mon épouse, ex-épouse, aujourd'hui, deux mots, pourquoi la vie privée de chambre ? Pourquoi on parle pas de son travail ? Quel intérêt ? Tous les Guinéens se sont posés la question, mais moi j'ai la réponse quand même. Cette femme, Marie-Louise, je l'ai couru, quand elle avait 20 ans, je fais même quartier qu'elle. Vous avez un enfant maintenant ? Il y a seulement 5 années de celui-là. 5 ans. 5 années s'y sont découlées. 5 années s'y sont découlées. Ce n'est qu'en 2024, vous avez vu tout ce que vous avez vu. Vous avez vu ce que vous avez vu, c'est un enfant. Il est en train de faire des effets, il est en train de faire des effets. Il est en train d'être en train de faire des effets. Vous savez, quand vous êtes père de femme, l'imparfait étant humain, ils arrivent parfois à vous poser des intérêts de l'État. C'est humain. Mais ce Dieu pourra vous juger. Lorsqu'elle avait dit qu'elle était en état de problème, à l'époque, j'étais juge à Cancun. Je n'étais pas ministre. Je ne gérais pas dans l'action du monde. J'étais à Cancun comme juge. Je me demandais d'avorter, je n'ai pas dit que ce n'était pas l'opinion. Ma première responsabilité, c'est d'appeler mon épouse au regard de toutes les crises entre nous. Pour faire se répandir. C'est extrêmement important. Je peux vous comprendre. Se répandir étant fait, qu'est-ce qui se passe ? Ma première décision, c'était que cette dame puisse venir chez moi. avec une homme, elle a la peur que, moi étant mariée, qu'elle ne puisse subir l'écoute en forme de ceci ou de ceci. Ok, d'accord ? Tu vas rester où ? Bonsoir, Mifu. Bonsoir, Mifu. Je tenais d'abord à remercier mon Créateur. D'avoir qui me donnait le soutien, qui me donnait le soutien, de prendre la parole. Le moment où mes connaissances, ma famille, mes amis, mes enfants, traversent avec moi de dureux preuves. Il est important pour moi de pouvoir clarifier, non pas pour justifier quoi que ce soit. La situation qui prévaut concernant ma vie privée, je ne parlerai pas de ma vie publique. Je parlerai plutôt de ma vie privée. puisque c'est le terrain sur lequel beaucoup de personnes, après avoir tenté de fouiller sur le terrain professionnel, sans désespérement obtenir quelque chose, ont voulu quitter le public pour s'interférer dans ma vie privée, dans ma vie qui ne doit être connue que par moi. je tenais d'abord à présenter toutes mes excuses au peuple de Guilherme, à toutes les personnes qui ont vu en moi un modèle j'ai pu le dire et je suis plus que choqué de toute cette machination qu'on a voulu utiliser et qu'on continue d'ailleurs à utiliser je voulais dire encore une fois celui en qui vous croyez est entre guillemets un mendicant. quelqu'un qui nous a menti et qui nous a trompé sur sa personnalité. Je pense beaucoup à ma mère à mon épouse Marie-Anne Comte à tous mes enfants qui subissent tout ce qui est bataille médiatique je peux leur dire qu'ils doivent comprendre les causes les raisons les machinations et les préparer pour leur dire qu'ils doivent s'attendre au pays mais qu'en vérité tout ça finira par finir et la vérité puisque elle est unique on ne peut pas la changer l'histoire réhabilitera leur père leur fils ils comprendront ce qui s'appuie de tenir quand même à les présenter toutes mes excuses aucun bon se poser la question pourquoi ne pas garder le silence pourquoi ne pas garder le silence aucun ne peut dire pourquoi il a voulu faire cette sortie mais je me dis que mon honneur ma dignité ont été touchés ça fait des victimes collatérales ma famille ma maman surtout ma maman je vais commencer d'abord par vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la famille là-bas avec là puisque elle s'est tellement séparée avec cette famille cette famille n'avait dit la vérité tu ne peux pas laisser ton enfant d'un mois à cause d'un étranger qui passe la nuit là-bas et le matin qui revient l'acceptera pas ici à cause de ça elle n'avait pas pu accepter cette vérité de ce jour et finalement qu'est-ce qui se passe quand sa maman a dit qu'elle peut aller quand même saluer enfin je lui dis c'est son enfant j'ai acerté dans un premier temps qu'elle puisse aller voir quand même son enfant mais c'était une grosse erreur de papa quand elle est partie dans l'enfant elle a vu l'enfant l'enfant grandissait elle a même demandé le nom de l'enfant il a dit mon maître parce que quand vous lui dites mon maître là ça vient comment elle ne va pas vous dire parce que tout ça là ça s'est fait à son es quand elle a quitté elle vient dire à sa maman que l'enfant est mal entretenu que l'enfant ne elle dit l'enfant ne peut être qu'avec sa maman donc elle elle veut récupérer son enfant toi qui as laissé vivre l'enfant n'est pas laissé vivre tout ça tu tentes ton aventure ça n'a pas marché toi tu veux venir l'argument que tu veux toujours dire à ta famille l'enfant est mal entretenu pour que tu viennes récupérer l'enfant ça ne peut pas marcher quand même elle a vu que toutes ses argumentations n'ont pas pu marcher elle est venue un matin avec les jeunes ils sont rentrés de force casser les postes téléviseurs récupérer l'enfant de force cette famille m'a appelé ah ils sont venus nous agresser c'est qui ? ils sont venus ils sont venus nous agresser un bon où est l'enfant ? elle a réussi à récupérer l'enfant ils sont partis qui sont ces gens-là ? ah il y avait un restaurant parmi eux je dis c'est les jeunes de l'Andrea je les connais j'ai dépensé la DPJ pour venir faire le constat l'époque c'était Comté qui était au niveau de la DPJ au niveau de la direction criminelle quand il est venu il m'a appelé et Comté dit oui monsieur le juge il est effectivement il a eu les téléviseurs cassés et tout et l'enfant n'est pas la voix ils ont pris cette famille a porté plainte contre elle à la DPJ aux destinations de bien comme déjà parmi les jeunes que moi-même je connais ils sont de l'Andrea parce que moi je suis à l'Andrea depuis 89 j'ai fait mon collège et tout presque tout mon sucre il a tout fait à l'Andrea je ne connais pas comme ils ont su que c'est moi qui suis derrière les gens ont compris que c'est moi ils disent non il ne va pas laisser c'est ainsi dans un premier temps un des jeunes qui faisait partie de groupe sa maman qui avait une relation avec Cyr qui était populaire à l'époque à Calou après la dame ils sont allés voir Cyr c'est bien vous savez ce n'est pas facile avec lui mais néanmoins je vais tenter il m'appelait attention je ne souhaiterais pas ce qui est du privé puisse être transposé dans le service si ces gens-là ont porté plainte là-bas c'est leur droit non pardon il faut quand tu peux arranger ces biens-là pardon à cause de Dieu il faut vraiment laisser ça certains collègues magistrats sont venus de Calou d'Ale c'est ainsi j'ai demandé à cet homme et sa famille d'accepter de retirer leur plainte et quant à moi je vais régler le reste et c'est ce que je fais je les ai calmés avec beaucoup de demandes d'excuses et finalement elle est restée avec l'enfant l'enfant là où était elle est partie pour un enfant de force elle est restée avec l'homme et moi je n'avais pas les nouvelles deuxièmement c'est un moment marqué ah Charles excusez-nous encore de bien vers toi ce qui s'est passé c'est vrai c'est pas moi mais il faut faire en sorte aussi que pardon là où je suis c'est rentré couché je ne peux pas venir rester ici là où elle était sa grand-mère ils ont revendu la partie au niveau de l'endrière elle n'a pas là où rester et chaque fois l'enfant tombe malade ici et c'est que si quelque chose arrivait à l'enfant on l'a pris de l'autre côté ça va me créer des problèmes fais ça pour de ta famille de tes parents il faut trouver l'endroit où l'enfant peut rester avec puisque c'était l'intérêt supérieur de l'enfant qui était en dépit de ce qu'elle a fait moi j'ai trouvé un logement ici à Tawya pour l'enfant tout ça pour son bien-être l'enfant vient quand l'enfant est resté là deux ans j'ai mis l'enfant à l'école où la situation de l'enfant tout est pris en charge ça m'a dit ce que vous allez faire c'est vrai vous l'avez dit il y a un logement aujourd'hui avec l'enfant parce que la situation c'est l'enfant mais faites en sorte qu'elle n'a pas étudié contrairement à ce que moi je pensais parce qu'elle disait qu'elle avait fait du lycée tout ça ça c'est des choses qu'elle veut faire la boire qu'elle veut faire la boire elle ne peut pas rester sans métier elle a fait la boire moi j'ai financé sa formation elle a obtenu son pour trouver qu'elle puisse rester auprès de l'enfant elle obtient ça ça même elle vient de la loi pour lui chaque fois les besoins de l'enfant tu fais ça tout ça mais elle aussi si elle a une activité rémunératrice ça pouvait l'aider aussi elle dit on a trouvé un endroit une autre aide la ci et la salle comme ça ça va lui permettre également de joindre les deux bouts comme ça il n'y aura aucun problème c'est raisonnable si ça peut continuer à l'éducation de l'enfant à sa stabilité mais ce n'était pas une bonne idée quand elle a obtenu la boutique elle a pris la boutique qu'elle a donné à sa mère comme l'appétit bien en mangeant elle entend que je suis devenu procureur général pendant tout ce temps deux ans trois ans quatre ans pas de brevénilien elle commence à m'écrire bon maintenant moi je veux que moi et l'enfant l'enfant a une maladie la maladie là ne peut être opérée qu'en Europe mais déjà je sais que l'ambition du voyage a échoué donc c'est ce qu'elle veut de vivre je l'ai dit ça ce n'est pas possible et vous avez vu mon poste de procureur général les ministres je n'ai pas fait quelques temps là je suis devenu ministre je dis que c'est une ouvergne point elle a commencé à écrire si tu ne me fais pas voyager maintenant c'est une action celle dont la mère est venue que j'ai accepté elle fait ça son papa de ce jour qu'il respecte beaucoup honnêtement c'est un monsieur qui a dit il n'avait jamais voulu se mêler de cette situation quand je l'ai parlé il dit ce que vous avez fait tout ce qui s'est passé avec ça tout ce que vous avez eu à faire pour soutenir ma fille et tout tout m'ont montré que vous êtes un homme responsable même si j'avais mille sous contre vous mais vous m'avez montré que vraiment vous avez été responsable en tout cas vous n'avez jamais entendu son papa allant crier avant tout ça les machinations il n'avait jamais entendu ça il dit mais aide-moi j'ai tout fait pour quel voyage aide-moi ce point d'accord Dieu vous me verra mais puisque chaque matin elle peut écrire 100 messages beaucoup de messages elle a dit le nom le plus haut membre du gouvernement je vais aller voir je vais aller voir je vais aller voir je suis allé voir c'est ce qu'il m'a dit maintenant elle est partie à mon bureau plus de plus de plus de 10 fois pourquoi pour elle quand elle fait ça ce qui va faire que je veux elle va voyager quand elle a pris que mes enfants ont voyagé ah non c'est un oubain pour elle comme son enfant ses enfants ont voyagé bon il faut qu'il fasse voyager mes enfants et finalement qu'est-ce qu'elle fait pendant six mois elle préparait déjà cette situation de chantage avec Babila avec certains journalistes elle a la radio espèce moi je ne savais pas tout ça mais son téléphone est là parce qu'elle a malchance qu'elle a eu quand elle a été interpellée elle a dit le téléphone que j'ai acheté pour lui tient ton téléphone ok moi j'ai les téléphones que j'ai acheté mais sauf que dans ces téléphones là il y a beaucoup de choses compromettantes elle découvre après qu'il y a des choses dedans elle court elle dit il faut que ça ne peut pas marcher elle montre des choses avec moi moi je savais même c'est un propre membre de gouvernement envoie Babila en mission jusqu'au Sénégal pour aller voir des blogueurs nous on ne peut pas faire ça mais on a une fille sous la main qui a des éléments est-ce qu'on parle par les problèmes de viol et les termineurs qu'est-ce qu'on peut trouver ce blogueur n'a pas cédé et ceux qui l'ont mis en mission sont connus l'enquête suivra son cours en tout cas je ne sais pas vous lui rentrez dans ces détails au même moment une dame journaliste que oui mais plus grave dans tout ça elle a fini de parler non elle a dit que elle a dit que ce qu'a fait c'est le nidon même sans franc elle dit maintenant je t'envoie l'audio complet de ce qu'elle et moi on a dit quand elle m'a appelé elle faisait les trucs de crocodile là les larmes de crocodile mais celle qui a pleuré comme elle peut venir encore avec quelqu'un pour dire son foyer est déjà gâté je l'ai dit à sombrer son mari parce qu'elle a déjà perdu je dis pardon je vais avoir ça et d'abord première des choses qu'elle a envoyé que le monsieur pour me prouver déjà qu'elle a parlé avec lui le monsieur a découpé une seule partie d'abord qu'il m'a envoyé elle parle avec le monsieur elle dit que même si elle pousse que c'est moi qui ai laissé la responsabilité elle pensait pas qu'en allant à la radio elle avait déjà parlé avec quelqu'un qui garde la trace de ce qu'elle mais en allant à la radio pour convaincre l'opinion elle dit que si c'est pas vrai que Dieu lui milie devant le monde entier c'est ce qui va se faire ça c'est un extrait j'ai dit non ça me suffit pas pour vous moi qu'elle t'a appelé pour moi qu'elle t'a appelé qu'elle t'a appelé entre toi et Dieu pour moi tu dis qu'elle avait pleuré non pourtant j'ai entendu à la radio elle dit que elle descend dans la poubelle aller dans un restaurant aller ramasser de manger j'ai dit ça elle dit non mais c'est pas ce qu'elle m'a dit j'ai dit bon qu'est-ce qu'elle t'a dit envoie-moi voici regardez elle a oublié avant d'aller à la radio avant d'aller à la radio dire que ce qu'elle ne donne rien qu'elle parlait demander pour faire vivre mes enfants elle avait oublié qu'elle avait parlé avec ce blogueur là qui a tout enregistré qu'elle a fini aujourd'hui de parler tellement elle a énervé ce monsieur là ce monsieur est obligé de venir m'envoyer pour que je puisse l'écouter il dit non ça je ne t'adierai pas voici qu'elle a appelé le monsieur qu'elle a appelé le monsieur c'est elle qui a appelé elle a fait l'arme de crocote je vais présenter à vous je suis la femme de châte c'est moi mais c'est quand t'as dit c'est pas vrai ah bon je suis pas vrai mon frère je suis à l'autre pour mon rendez-vous mais je ne peux pas je suis tellement choqué je suis tellement choqué je vous donnerai ça là pour que vous puissiez vraiment écouter et en toute indépendance et en toute neutralité vous comparez ce qu'elle dit et ce qu'elle a dit où se trouve la vérité mais pour vous aider un tout petit peu j'envoie jusqu'à à ce niveau d'écoute pour que vous puissiez écouter la fin je m'excuse ça peut vous avertir mais s'il vous plaît je suis désolé mais cela va dans l'accumulabilité de ce que je veux je ne peux pas coucher avec un bécet je ne peux pas coucher à aucun camp je ne peux pas coucher à aucun camp sauf si c'est pas le droit parce que tu me prises que c'est ce qui vient à Paris puis l'un coup il n'a qu'à moi il m'a dû te rendre sans venir chez moi et si tu peux être avec ça tu vas mais pour s'y accoucher avec les enfants avec ça en tout cas j'étais un incertif avec un mois de l'un j'ai fait un j'ai fait 13 mois je suis en état du Fabitoire et moi on n'a pas couché j'ai accouché difficilement j'ai failli elle dit 13 mois elle a porté mon enfant une grossesse c'est 9 mois elle sa grossesse c'est 13 mois il perd ma vie elle dit je n'ai pas couché avec une autre femme qu'elle m'a trouvé avec un homme elle est une femme qu'elle n'a pas divorcé tu trouves ton mari avec une femme et sa grossesse de 13 mois elle a voulu perdre parce qu'elle m'a vu avec lui elle continue tout cas c'est maintenant que je mène et dévouer avouï j'ai인 depuis j'ai été là où y'a ma maman là où y'a ma mère là où y'a ma mère octobre passé octobre passé octobre passé octobre passé elle n'était même pas en guinoto passé elle est déjà en France mais ce qui est plus grave encore dans ça c'est ce qui se suit personne ne m'a entendu je n'ai jamais demandé du divorce parce que je t'aime et je devrais te protéger ce n'est pas aujourd'hui tu vas te lever le matin tu as suivi ta responsabilité tu as donné une autre personne et parce que tu n'as suivi pas ta responsabilité tu as honte de reconnaître ça tu es là maintenant à dire que quand je couche avec ma femme je ne vais plus jamais ça même si je couche avec lui c'est toi qui as fait notre mariage pourquoi toi tu peux dire à ta propre famille que même si vous l'avez entendu que c'est moi qui ai fait le mariage c'est elle qui parle mais elle parle pas à moi elle raconte la chose à ce blogueur c'est pas avec moi elle parle vous comprenez il faut que cela soit très clair c'est pas avec moi elle parle elle parle avec le blogueur c'est un enregistrement c'est un enregistrement vous comprenez celle qui le dit que même si elle couche avec lui celle qui le dit moi je n'ai jamais dit celle qui le dit que c'est parce que je lui ai laissé sa responsabilité on continue elle dit que elle dit que son mari donne 2 millions la dépense elle est là c'est 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 Elle dit qu'elle a ajouté 5 millions à la dépense. Ce n'est pas terminé encore. Ce n'est pas terminé. C'est elle qui parle. C'est elle qui parle. Elle dit aujourd'hui que M. Capessi ne lui a jamais donné même 100 francs. C'est elle qui a dit ça aujourd'hui. Alors qu'elle a oublié. Elle était en train de parler au blogueur. Elle ne savait pas aujourd'hui aller arriver. Je continue. 50 millions, je paye plus grand que moi. Mais je ne t'ai jamais dénoncée. Je ne peux pas me détenir comme ça. Étant ministre a dépensé le sommeil. 2 millions, elle n'a pas vu ma part moi. Moi, je l'ai rends sur 5 millions la nuit. Frank Guinée. Oui, en Guinée. Juste pour me torturer, elle n'a pas à m'a rembourser. Quand il y a quelqu'un sur le sujet, elle n'a pas à m'aider. Elle n'a pas à m'a rembourser. 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 C'est elle qui parle au blogueur. C'est elle qui parle avec les blogueurs. C'est elle qui parle avec les gens qui sont en français. Je n'ai jamais aimé l'étudier en France. Parce que quand je viens de venir, je ne lunchais pas avec les gens, je ne le dis pas en commun, mais je ne le dis pas. Je ne dis pas que je ne le dis pas. Je ne le dis pas en commun. Je ne suis pas en France. Je ne le dis pas en France. Je suis en France. parce que dans cette image, l'époque, il ne s'entend qu'elle s'en wera. Il ne s'en wera qu'à m'a rembourser. J'en wera quand même. ... Paule, envoie-moi les factures, l'argent que tu envoies. 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 Paule, envoie-moi les factures. Paule, envoie-moi les factures, l'argent que tu envoies. 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 Ça, c'était un extrait. J'ai dit, non, ça ne me suffit pas. Pour vous-moi qu'elle t'a appelé. Pour moi qu'elle t'a appelé. Qu'elle t'a appelé entre toi et Dieu. Pour moi Tu dis qu'elle avait pleuré non Pourtant j'ai entendu à la radio Elle dit qu'elle descend dans la poubelle Elle restera aller ramasser de manger J'ai dit ça Elle dit non mais c'est pas ce qu'elle m'a dit Je dis bon Qu'est-ce qu'elle t'a dit Envoie moi Voici regardez Elle a oublié avant d'aller à la radio Avant d'aller à la radio Dire que M. K.P.S. ne lui donne rien Qu'elle parle Demander pour faire vivre mes enfants Elle avait oublié qu'elle avait parlé Avec ce blogueur là Qui a tout enregistré Qu'elle a fini aujourd'hui de parler Tellement elle a énervé ce monsieur là Ce monsieur est obligé de venir m'envoyer Pour que je puisse l'écouter J'ai dit non ça je ne t'arrêterai pas Voici quand elle a appelé le monsieur Qu'elle a appelé le monsieur C'est elle qui a appelé Elle a fait l'arme de coco Je vais me présenter à vous Je suis la femme de Charles C'est moi Aïssa Kata Mais c'est mon temps Il ne sait pas faire Ah bon ? Je ne sais pas faire mon frère Je suis à l'autre pour mon rendez-vous Mais je ne peux pas Je suis tellement choqué Je suis tellement choqué Je vous donnerai ça là Pour que vous puissiez vraiment écouter Et en toute indépendance Et en toute neutralité Vous comparez ce qu'elle dit Et ce qu'elle a dit Où se trouve la vérité Mais pour vous aider un tout petit peu J'envoie jusqu'à ce niveau d'écoute Pour que vous puissiez écouter la fin Je m'excuse à peu vous d'erter Mais s'il vous plaît je suis désolé Mais je suis là-bas dans l'accumulabilité de ce pays Je ne peux pas coucher avec un baiser Je ne peux pas coucher en aucun cas Je ne peux pas coucher en aucun cas Sauf si c'est pas le droit Parce que tu me prises que c'est Ce qui vient à Paris Il reste pour qu'un mois d'un mois Tu te retrouves Sans venir chez moi ici Tu penses d'être avec ça du vent Mais pour s'y accoucher avec les gens Mais avec Charles Quand j'étais en chérie Attends-moi tout là J'ai fait un vie J'ai fait 13 mois Je suis en état de femme et toi Et moi on n'a pas couché J'ai poussé difficilement J'ai failli Elle dit 13 mois Elle a porté mon enfant Une grossesse c'est 9 mois Elle sa grossesse c'est 13 mois Elle a voulu perdre parce qu'elle m'a vu avec lui Elle continue C'est pourtant En cette heure Etaccoi C'est encore la dernière Mais il n'a pas tout Qu'elle m'a pas tout Sans me faire Si tu viens de bébé Un conseil Je suis dans un style Mais je suis살 Mais sur une service Et on me ket Je Sometime Je suis dans un contexte Je suis f SK je suis là où il y a ma maman, là où il y a octobre passé octobre passé elle était, octobre passé octobre passé elle était même pas en guineau tout passé elle est déjà en place mais ce qui est plus grave encore dans ça c'est ce qui succe c'est un homme, un civil du coucheur personne ne m'a entendu je n'ai jamais demandé du divorce parce que je t'aimais, je t'aimais l'hypropédie c'est pas aux journées tu vas te lever le matin tu as fait ta responsabilité tu as donné à une autre personne et parce que tu n'as fait pas ta responsabilité tu as honte de reconnaître ça tu es là maintenant à dire que quand je couche avec ma femme je ne m'ai plus jamais ça même si je couche avec le lycée toi tu as fait un autre mariage pourquoi toi tu peux dire à ta propre famille que tu ne peux pas prendre que même si vous l'avez entendu que c'est moi qui ai fait le mariage c'est elle qui parle mais elle parle pas à moi elle raconte la chose à ce blogueur c'est pas avec moi elle parle vous comprenez, il faut que cela soit très clair c'est pas avec moi elle parle elle parle avec le blogueur c'est un enregistrement c'est un enregistrement vous comprenez, celle qui le dit que même si elle couche avec lui celle qui le dit moi je n'ai jamais dit celle qui le dit que c'est parce que je lui ai laissé sa responsabilité encore tu dis est-il que pour une famille qu'elle ne peut pas prendre la responsabilité en tant qu'un boulisant je disais que je ne suis pas prête de m'envoyer à l'Europe il fallait me laisser là-bas parce que mon petit travail il n'a même de nos sortons ma mère nous n'aurons surtout ma médecin mais suffis-moi, il y a 2 millions d'indépendants je prépare 10 millions avec le diner du soir que je t'ai fait quand il y a 2 millions je dépose plus de 5 millions une femme qui est payée le salaire à 1 million elle dit que son mari donne 2 millions la dépense, elle elle ajoute 5 millions parfois il faut même si les gens qui vous écoutent ils ne sont pas fous moi je nourris tous mes gardes qui sont avec moi les journalistes vous qui venez faire la couverture de mes activités je le prends c'est mon argent que je vous donne cependant on me dit que je donne 2 millions je demande et que c'est ma femme qui ajoute 5 millions qui est payée simple fonctionnaire qui est payée elle n'est pas à tel million elle dit qu'elle ajoute 5 millions à la dépense c'est pas terminé encore c'est pas terminé c'est elle qui parle là c'est elle qui parle là elle dit aujourd'hui que monsieur Capetier ne lui a jamais donné il y en a même 100 Français elle qui a dit ça aux autres alors qu'elle a oublié elle est en train de parler aux blogueurs elle ne savait pas aujourd'hui aller arriver je continue la richesse lui un effet ne pas ne pas lui qui ce Douglas David C'est elle qui parle aux blogueurs C'est elle qui parle avec les blogueurs ... 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